dans un recoin, afin de pouvoir m'exécuter dans la plus grande tranquillité. Lorsqu'il se vit à l'abri des regards indiscrets, il se mit au garde-à-vous. Je lui commandais repos, il se remit au repos. Je lui recommandais garde-à-vous, lui tendez ma main et lui dit qu'attendu pour baiser ma main, ce qu'il fit. Alors je lui dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il m'a dit on nous a dit que le palais était attaqué, que votre majesté avait des ennemis et nous sommes montés. Maintenant je tiens à vous dire que vous en avez encore des ennemis, veuillez vous cacher. Je lui dis non, appelle tes camarades, baissez les canons de vos armes, suivez-moi. C'est alors que je teins ce langage à un groupe de 6 ou 7 cadets en leur disant il est inadmissible que vous ayez fait de l'armée royale ce que vous en faites maintenant. Cela est indigne et non conforme à ce que j'attendais de vous. Immédiatement quelques-uns se mirent à pleurer et nous avons récité la Fatiha, qui est la première surat du courant. Et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, ça a été le dernier épisode, l'épisode du dénouement qui a fait que j'ai pu récupérer tous les officiers qui étaient prisonniers et les expédier dans les différentes régions ou les différents services du royaume. Serait-il possible de rencontrer et d'interviewer des officiers rebelles actuellement arrêtés ? Je dois vous répondre que, en principe, ces officiers auraient dû être passés immédiatement par les armes. Je crains que vous n'ayez pas le temps de le faire, car je crains que demain soir, à cette heure-ci, il nous soit exécuté après qu'il nous ait donné les renseignements nécessaires. On a parlé de complots libyens. Interrogé à ce sujet hier soir sur notre antenne, vous avez à chaud répondu « La Libye, je m'en fous, royalement ». Maintenez-vous maintenant que tout est fini, cette appréciation, et pourquoi ? Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. Quelles sont, Majesté, les dimensions et la nature des pouvoirs accordés par le roi Hassan II au général Oufquer et quelles limites est-elles fixées à leur durée ? Le général Oufquer et le général Driss se départagent la tâche. Malheureusement, ils n'ont plus leur troisième homme, qui était le général Bachir, qui a trouvé la mort hier. L'un et l'autre jouissent de pouvoir étendu à la mesure de la confiance que j'ai en eux. Mais il est certain qu'aucun texte, aucune situation n'est venu pour créer quoi que ce soit ou amenuiser quoi que ce soit. Nous sommes actuellement dans une situation transitoire, pragmatique, qui fait qu'on met « the right man at the right place » et on verra par la suite. Sous-titrage ST' 501